Et salut à tous, c'est Kairadin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Farzest Frontières. On s'était quitté sur l'épisode précédent en ayant déporté des stockages ici, donc un stockage et une poterie. On va également mettre un grenier, ça permettra aux cueilleurs et tout ça de mettre directement des choses ici. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait attaquer aussi, donc je pense que ça pourrait être le moment de réactiver la tour centrale. On sait jamais. Hop, on va y mettre deux personnes. Je vais pas tout réactiver non plus, je pense pas. Bien que... Ça doit faire deux ans qu'on s'est pas fait attaquer, donc ça vaut peut-être le coup de réactiver les deux tours. Je les désactiverai après. Il y a d'ailleurs une régularité. La vannerie a plus énormément de sol à collecter, elle en a plus que deux. Peut-être que je vais devoir fermer le bâtiment dans pas trop trop longtemps. Et nos arbres fruitiers, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bruit, quoi. Donc lui, il ne fait rien, toujours. Ah, il y a 24% quand même. Donc on va pas le désactiver, c'est-à-dire que de temps en temps, il fait quelque chose quand même. Ils disent qu'ils ont pas d'armes. Le village jaune n'a pas d'armes de corps à corps. Son efficacité en combat rapproché diminuait. Oui, mais tu as un arc, mon ami. C'est déjà bien. Je peux faire des fabriques d'armes ? Défense, ressources. Poterie, tissonnerie, ciergerie, savonnerie. Ah, on avait également fait la ruche pour avoir du miel. Il ne faut pas que je l'oublie. Et on avait fait une savonnerie, là-haut. Alors, l'armurerie produit des boucliers et des armures, ok. Moi, j'aimerais produire des épées. Ou des armes grossières. J'ai vu que je pouvais en acheter en marchant, ça doit pouvoir se fabriquer. Donc la bière, c'est ici aussi. Alors, il faut du blé. Il faut du blé, il faut du miel, il faut de l'eau. Mais c'est niveau 3, donc je suis pas prêt de faire marcher ma brasserie qui est à l'arrêt. Ah, la forge, c'est ça. Donc je suis pas prêt d'avoir des armes de corps à corps, à moins d'acheter des armes grossières au prochain marchand qui se rendra dans notre ville. Pour autant, eux, ils en ont des armes. Une épée. Ça devait être ce que j'avais dans le stockage. Oh putain, on a zéro de nourriture, par contre. Euh, ouais. Là, 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 ça devient... Ça devient dramatique. On manque de nourriture, hein. On manque de nourriture. Un villageois a été attaqué par un prédateur. Ok. On a une famine qui est en train de se profiler. Je sais pas exactement le pourquoi du comment. On va commencer à stocker, ici. On va vendre aux marchands des choses histoire de se faire un petit peu d'argent. Tout ce qu'on a en surplus, on va le préparer à la vente. On sait jamais. Parce que je vais lui acheter de la nourriture. Parce qu'a priori, on est pas bien, du tout. Ouais, bien que la pierre... Ouais, si. Un tout petit peu, mais pas plus, quoi. Les planches, j'en ai besoin. Ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Des baies, peut-être ? Ça, c'est du suif pour le savon. Je vais garder. Ok, on va déjà acheminer ça. Donc, on a un problème de nourriture. Ouais, 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 ouais. Ils sont en train de m'apporter bientôt le blé. Donc, on va mettre le moulin en route. Le moulin et la boulangerie en route. Objet produit au cours de l'année ? Comment t'as pu produire du pain alors qu'on n'a pas de blé, ni de farine ? C'est incroyable, ça. On va y mettre... Ah, j'ai plus de personnes. Ah ouais, j'ai plus personne de libre, quoi. On va y mettre qu'un meunier pour l'instant. On va garder... Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus utile ? Les chariots, un seul pour l'instant, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oui, je m'en doute. Ok. C'est dû au fait qu'on ait six personnes dans les fermes, aussi. On a un cordonnier. On va mettre que deux personnes au savon, pour l'instant. Un seul vanier, vu qu'on n'a plus de saule. Ok. Donc on récupère quelques personnes, comme ça. On va se rajouter un second meunier. qui vont le plus vite possible me faire de la farine. On est pas mal, je pense. Le facteur d'arc, pour l'instant, il n'a pas de boulot non plus. Donc on va le sortir de là. Ok. Ok. J'espère que je vais me faire attaquer, et que ça va me donner raison d'avoir mis des gardes. Ok. Le blé va commencer à arriver. On va commencer à avoir du pain dans pas trop, trop longtemps. Faudrait peut-être privilégier en priorité ça. Ça, c'est un chasseur qui était là-bas. Est-ce que je pourrais me faire... autre chose, peut-être ? Je pourrais me faire un spot de nourriture ici. avec de la pêche, avec des baies, tout ça. Et... ils vont ramener après leur nourriture par chariot, je sais pas comment. Je pense que je vais être obligé de faire comme ça, parce que... parce que là, on va mourir de faim. Ce qui est plutôt embêtant, quoi. Ouais. On va commencer à tirer un chemin vers les lacs. Comme ça, déjà. Après, on partira à droite et à gauche, et comme ça, je pourrais faire deux spots. Bon, on va voir si on a des morts à cause de la famine. J'ai bien peur que oui, parce qu'on est vraiment très très bas. là, il y a un peu de nourriture par terre. 10 pierres repérées. Oula. J'ai bien fait de remplir les tours. Ils sont où ? Ok. Il s'attaque ici. Oh, il a toujours les DPS salins, quand même. Boah. Il faudrait juste qu'il me vole pas de la nourriture, parce que sinon... Ok, lui, il s'en est pas sorti vivant. Deux villageois attaqués. Pour l'instant, j'ai zéro mort. Oh, l'enfoiré, il m'a volé tous mes arcs et toutes mes flèches, quoi. Eh bien, sortez de la tour et tirez-lui dessus à l'arc, quoi. Sans déconner. Oh, il a un HP en plus, quoi. Mais non. Je suis blasé. Bon, bah toi, tu peux te remettre au boulot, hein. On n'a plus d'arc. Ok. Je vais désactiver les tours, du coup. Localisation, tag note, fund. Oula. D'accord. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un message alerte qui doit me dire « Attention, vous êtes en train de vous faire attaquer. » Ah, on a trois mois de nourriture qui sont revenus. Je sais pas si... Non, c'est grâce à du poisson et à 600 de viande fumée qui sont arrivées. Je suis dégoûté de m'être fait voler mes arcs, mais bon. Bon, vas-y, on va faire oui. Hop. Et là aussi. On récupère les frais d'entretien parce que je me suis bouffé les 120 d'or que j'avais de réserve, juste en me mettant en garnison. Bon, j'ai bien fait de le faire, visiblement, mais... Le pire qui pouvait arriver, c'est qu'ils me prennent de la nourriture. Ils l'ont pas fait, donc ça va. Ok. La ruche est terminée. Est-ce que je dois planter quelque chose ou pas ? Le ruchier abrite les ruches qui produisent du miel récolté par les villageois. Ah, donc c'est automatique. Je sais pas à quoi sert l'air des fées, alors. À part dire que les villageois là-dedans, ils se font piquer, mais sinon je vois pas. Je vois pas... Ouais, je vois pas à quoi sert la zone. C'est bon, ok. Pour l'instant, ça va rester là-bas, c'est pas très important. Elle a-t-il cette entrevue, on peut la laisser en suspens, c'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est ça et ça, pour l'instant. On avait presque plus de nourriture. Donc ils vont voler 12 arcs, 32 flèches. On va tuer 7 sur 10. Ok. C'est honorable. On leur a fait mal, quand même. On peut pas définir le rayon d'action du vanier. Ok. Je sais pas où est-ce que tu vas aller chercher tes trucs maintenant, mais... Why not. On va te mettre un deuxième compère, ou pas, d'ailleurs, parce que je ne peux pas. Culture prête et l'exploitation. J'ai eu des morts de la famine ? On m'a pas annoncé de morts. Non, on m'en a pas annoncé. Bon. Les fermiers sont où là-dedans ? Fermiers. 8. Ok. Alors, on va planter exclusivement du lin, ici. Pour ça, il faut que je prépare mes champs, qui sont vraiment... Horribles. Donc, je vais quand même faire une année avec du trèfle. Des navets. Et ensuite, on va faire une année avec ça. Et une année avec ça. Et après, on verra. Ponctuellement, on pourra remettre du trèfle et tout ça, s'il y a besoin. C'est pareil, ce champ-là, il faut le préparer, parce qu'il est quand même sacrément sale. Et celui-là, ici, en fait. Donc, on va faire au moins deux années avec... Ça prend au moins deux ou trois ans avant de pouvoir vraiment cultiver dans les champs. Bon, on a le pain qui est en train de se faire. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. On est repassés à sept mois de nourriture, donc ça va bien se passer. On va amener de la nourriture. La route là-bas, mais dans un second temps, la super priorité, ça va être ici. Parce qu'ici, il y a plein, plein, plein de choses à récolter. On va se les mettre vers là. Hop. Comme ça. Là, je vais faire deux poissonneries. Je vais faire un cueilleur, un vanier. Et tout ça, on va venir à la portée ici. OK. On a la poterie qui est prête. Ils sont pas souvent mis à contribution, nos chariots. Non, mine de rien. L'entrepôt qui est terminé. Il me semblait que j'avais posé le bâtiment du Tisserand, mais a priori, pas encore. C'est pas plus mal, parce que c'est pas urgentissime, vu que j'ai toujours pas le lin. On va juste le poser, histoire de pas l'oublier, mais on va pas le construire. Si, c'est ça. Oui, voilà. OK. Pardon. Je me suis trompé. Bon, l'hiver arrive. La fertilité est de plus en plus basse, ici. Bon. J'ai bien peur que mon arboriculteur soit pas efficace de si tôt. On va peut-être commencer à envisager aussi de mettre en place des murailles, des palissades. Même si je vois pas bien le concept, puisque si je fais une palissade qui fait le tour, par exemple. Bâtiment attaqué. Franchement, c'est l'ours, il me démonte le grenier. Ah ouais, et puis il m'enlève la réserve de nourriture et tout. Oh là là. Ah, le 1v1 contre l'ours qui s'est mal passé. Mais c'est bien, en fait. Il a poule l'agro. Il l'amène dans le village. Et maintenant, il faut que quelqu'un l'aide. Ce qui a pas l'air d'être le cas, mais... Mais cassez-lui la gueule, vous êtes sérieux ou quoi ? Un deuxième 1v1. Va-t-il le battre ? Non, il a eu peur. Un troisième, maintenant ? Après, il me vole la nourriture. Je suis obligé de laisser des gardes, mais ça me coûte tellement cher à l'entretien. Au moins un, quoi. Je vais vraiment finir par me faire des murailles, du coup. J'allais dire, je pense que ça va pas être utile, mais... Preuve en est que si, je pense. Alors du coup, avec ma route en zigzag, là, c'est pas évident. On va faire un premier rang de palissade qui va correspondre à la taille actuelle de notre village. Donc à la zone qui est dans l'influence du marché, finalement. Et après, on fera une autre palissade, ultérieurement. On va essayer de la ramener un petit peu sur la droite, ici. Voilà. Comme ça, on se laisse quand même de la place pour quelques industries, si on a besoin. On va essayer d'englober les pêcheurs. Le problème, c'est le bois. J'ai vraiment pas beaucoup de bois, donc faire la palissade, c'est bien, mais... Oh, il y a un marchand. Faire la palissade, c'est bien, mais il va falloir que j'ai rapidement assez de bois, sinon ça va être compliqué. Et oui, il n'a pas d'arc. Ok. Voyons ce qu'il a à nous vendre. Bon, j'ai des épées, j'ai des arcs, il a juste allé les chercher. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il cherche des armes. Le marchand. Qu'est-ce qu'on va pouvoir commercer ? Il est prêt à m'acheter les pots. On va lui vendre. Il est prêt à m'acheter... De l'argile. Mais j'ai plus trop envie d'en vendre, en fait, vu que je viens de faire ma fabrique d'argile. Donc, on annule des paniers, mais j'en ai plus à vendre. Ah ouais, je ne vais pas vendre grand-chose, du coup. Ouais, c'est pareil, la pierre, on va la garder. Bon. Qu'est-ce que tu as à m'offrir ? La nourriture, je n'en ai plus trop besoin. On est à peu près stable, je pense. Du bois, par contre, ça m'intéresse, avec les palissades que je suis en train de faire, là. On va acheter un peu de bois. J'ai 299. Je vais lui en acheter pour 292. Ok. Et on va envoyer ça directement à l'endropo. On est bon. Allez, tu peux partir. Je me suis pas gardé la place pour mettre des maisons, ici. Admettons, si je mettais des maisons, alors qu'il y aurait un attrait terrible. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir la population. Donc, 1, 2, 3. Là, j'en mets une deuxième. Là, j'en mets une troisième. Ouais. Je vais juste modifier ça. On va se laisser un tout petit peu plus de gras. Voilà. Et on va mettre ça là. Parfait. Alors, au niveau de la nourriture, ici, on va mettre... Je leur mettais un cellier, je pense. En vrai, je sais pas. Parce que... Il faut qu'ils aillent faire fumer de la nourriture là-bas. Donc, soit je mets un cellier à un fumeur, soit on considère que c'est pas suffisamment loin pour avoir besoin de doubler ça et je me prends pas la tête. Toujours est-il que je vais mettre deux pêcheurs. Ça, c'est sûr. Un là, un là. On va leur mettre un gîte. Au coin de la rue. Un villageois est attaqué par un prédateur. Il commence à me plaire, ces foutus prédateurs, là. Est-ce que l'archer de la tour, il peut aller combattre ou... Ou il compte rester dans sa tour à rien foutre ? On va voir si les palaisades sont intelligentes et toujours du bon côté. Là, j'ai replacé des murs. Je sais pas si ça va être pris correctement en compte. Et donc là, on va mettre également un chasseur. Et un cueilleur. On va peut-être déplacer le vanier aussi, puisqu'il a dû épuiser les stocks ici. Ah non, c'est revenu un peu. Ok, non, ça revient. Ça marche. Bon, j'arrive pas à lui mettre quelqu'un. Ok. La maladie a entraîné des pertes de culture. Bon, on a toujours l'eau et l'hélium. Mais ça concerne pas le blé classique. Donc c'est pas très grave. Je pense que je vais quand même faire un fumeur et un grenier ici. Et ça va être vraiment un autre stockage de nourriture. Le problème, c'est que ça veut dire que les pierres peuvent venir ici. Et nous piller les stocks qu'on fait ici. Mais bon, c'est pas très grave. On va mettre donc un cellier. Et... Et, 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 et... Le fumeur qui est dans production de nourriture, je crois. Le fumoire. Parfait. Ici. Donc tout ça, ça va nous faire un petit peu de monde, mais... Racture d'os. Ça, c'est une belle maladie encore. Un bâtiment est en feu. Ah ouais ! Je voudrais peut-être que je mette un puits ici. Ah ouais, il n'y a pas de puits. C'est embêtant. Obstruction par arbre fruitier. Ok, on va mettre un puits. Bon, remarque qu'il y en a un là-bas. C'est pas si loin. On va juste en mettre un. Ouais, il y a le puits qui est ici, s'il y a le feu là. Non, il n'y a pas besoin. Par contre, eux, je vais leur mettre un puits, ouais. Comme ça, ils auront à boire juste à côté de leur lieu de travail. Ils seront contents. Donc là, on va avoir une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq personnes qui vont se mettre à bosser ici pour de la bouffe. Dix moins un mineur. Parce qu'il est malade, c'est ça ? Ouais, ok. Il faut faire super gaffe avec les palissades à ne pas épuiser tout le stock de bois. Parce que si j'épuise tout le bois, d'une part mes séries vont ne plus tourner. Mais surtout, le bois de chauffe non plus. Il n'y a plus de bois de chauffe, je pense que l'hiver va être difficile. On n'a pas eu d'hiver spécialement froid. Mais c'est pareil, si ça doit arriver, ça va être compliqué. Les problèmes de nourriture qui reviennent. On est encore assez loin de l'hiver, donc ça va. Mais en vrai, je vais mettre directement de la chasse et tout ça là-bas aussi. Et puis voilà. On ne va pas lésiner sur les moyens, parce que je sens qu'on ne va pas tarder à mourir de faim. On va mettre un chasseur et un cueilleur au bout de la route. Alors, sachant que là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept postes de travail. Et que le jit accueille, quoi, six personnes, je crois ? Quatre. Donc, à voir, mais il faut surveiller. Bon, dès que j'aurai plus de nourriture, je me ferai des maisons, des habitations ici, là, pour compléter et avoir un peu plus de population. Déambule, bah ouais, il n'y a plus de varine. Hop. Il faut penser à couper les trucs qui ne servent à rien quand... Ok, on a du compost qui est prêt. Donc, je pourrais fertiliser mon champ qui baisse, là. Continuellement, il baisse en fertilité. À force de faire des cultures successives. Donc, peut-être qu'avec le compost, je vais le faire remonter et avoir plus de blé. Les arbres fruitiers mettent une éternité à pousser. Si je mets un mec, il est occupé, là, où il faut rien. Il cherche à manger, ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vas provisionner le jit ? Bon, lui, il a surveillé s'il sert à quelque chose ou pas. Alors, le cueilleur. Le cueilleur, il va aller... Il va prendre tout ça. Ok, ça, c'est un chasseur. Ouais, il n'y a pas grand-chose pour toi, mon pauvre. On va voir si, là, tu arrives à me choper de la nourriture, mais... Je suis plutôt sceptique. On commence à se faire attaquer de plus en plus par des prédateurs. Je vais peut-être mettre un deuxième facteur d'arc. Je suis curieux de savoir à combien le compost va remonter la fertilité de mon champ. Ok, on va mettre en x3, histoire que les bâtiments, ici, se terminent. D'ailleurs, on va les prioriser, parce que les divinaires vont arriver, et on n'aura rien fait, donc on va se dépêcher un peu. Après, ils sont bien occupés, ils ont la muraille aussi à faire. Donc, les murs sont faits de manière intelligente. Ah non, ils sont paris des deux côtés. Ok. Ça explique le pourquoi du comment. Ok, on a la première poissonnerie qui est terminée. Du coup, on va se mettre avec un hotspot de pêche. Ah, qui ne rapporte pas grand-chose, en fait. Ici. Et on verra la deuxième quand elle sera finie. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit dans le jeu. Donc, les paysans ne dorment jamais. Finalement, ils sont productifs 24h sur 24. Ce qui n'est pas le cas, en réalité, mais... Ah, alors là, ils considèrent bien le hotspot parce que je suis à 230%. Mais celui-là, ils ne le considèrent pas. C'est bizarre. Il faudrait que je le prenne un peu plus, peut-être. Ouais, peut-être qu'il faut que je le prenne de manière plus franche. Auquel cas, celui-là, je le décolle. Et du coup, toi, tu ne l'as plus. Ok. En tout cas, on est plus productif comme ça qu'on ne l'était avant. Donc, on va rester comme ça. Un blizzard approche. Bah, tiens, on en parlait. Putain de merde, j'ai plus de bois à brûler, en plus. J'en avais 250 tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ouh là là ! En plus, si on est dans l'hiver... Oh bah alors là, on va passer à un salivère, là. Moi, j'ai plus de bois à brûler. J'en avais 250 sans décoller. Qu'est-ce qui m'a consommé tout mon bois, là ? Eh bah là, on n'est pas dans la merde. On va pas se mentir ? Là, on est dans une sacrée merde. Bâtiment abandonné. Attends, attends. Ça, là ? C'est à cause de la ferme. Ok, bon, on va essayer de remonter le bois de chauffe pour l'hiver, mais on a eu une belle mauvaise surprise, là. J'ai quelque chose qui me les consomme de fou. Alors, je sais pas ce qu'ils utilisent du bois de chauffe. La savonnerie. On va la désactiver pour l'instant, alors. On va garder le fumoir parce qu'il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'ils pourraient me la consommer encore ? Donc, on avait la briquetterie. Ça, c'est sûr. Après, pour l'instant, on ne fait pas usage des briques, sauf erreur de ma part, mais je sais pas ce qu'ils en ont foutu. Ah si, ils ont mis de la resserre. Ouais, c'est ça. Alors, l'argile y est, mais pas les briques. En même temps, ils font des pots, pas des briques. Donc, voilà, c'est normal. Et le blizzard est là, et on n'a pas beaucoup de bois de chauffe. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah la vache. Bon, les cueilleurs. C'est pas tout ça, mais vous avez un boulot essentiel pour notre civilisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne meure pas. Donc, au boulot. Vous allez avoir froid, peut-être. Vu la gueule de l'hiver, mais... Ça va être l'écat, on va. Ça va être l'écat, on va. Oh non, c'est pas le moment d'aller dans un gîte, les gars. Vous êtes sérieux ou quoi ? Non, non. Faut bosser là, sinon on meurt tous. Oh putain. Cherche un gîte. Ah ouais. Y'a pas un marchand ? Non ? Ouah, ça va être la cata. On va se faire déglinguer. Ça va peut-être tenir, mais à pas grand-chose, parce qu'avec mes deux... Mes deux débits de bois brûlés, j'arrive à produire 30 par 30. Mais euh... Si ça tient, ça joue à un poil de fesse, quoi. Vraiment. À côté de ça, on risque de ne plus avoir beaucoup de bois non plus. On va faire couper du bois. Bon, on a passé le blizzard. Incroyable. Alors là, franchement... Là, c'est fou. On a passé le blizzard. Donc deux débits de bois de chauffe, ça suffit. Je vais mettre des ruches à droite, à gauche, du coup. Peut-être que si c'est dans la forêt, c'est plus dense et ça produit plus de miel, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça prend pas de paysans, donc euh... Euh... Ruches... On va mettre... Genre ici. On va mettre une ici. Là, près de... Peut-être ce qu'on a déporté. Une ici, peut-être, aussi. Et puis une là-haut. Comme ça, ça permet d'en avoir mis un peu partout. Bon, par contre, ça veut dire que j'ai les abeilles au milieu de la population, donc on va voir si ça pique, je sais pas, les animaux ou les paysans. C'est peut-être emmerdant, mais... Pour l'instant, on sait pas, donc à voir. Cabane de chasseur. T'as du lapin, là-bas. Mais tu partages la zone avec l'autre cabane de chasseur. Toi, tu ramènes de la bouffe ou... Non, tu seras à rien, toi. Ça dit que tu chasses, mais... Le cueilleur d'ici, je sais plus si j'avais fait la zone. Ouais, si j'avais fait. Ok. Donc on a un cellier, on a un fumeur. Ok. Avec tout ce que je viens de faire pour la nourriture, franchement... Bon, donc ça, ça ne sert à rien, comme d'hab. Voilà, ça dégage. En espérant que ce chasseur serve à quelque chose. Ok, les arbres sont en train de mûrir, tranquillement. Pas tous. Certains mûrissent plus vite que d'autres, en l'occurrence. Les pêchers mûrissent plus vite que les poiriers. Et que les pommiers. Donc là, on a fertilisé le champ, mais on n'a pas gagné grand-chose. Ça nous a coûté 10 ans de remplir le compost. Et on a fertilisé peut-être 10%, quoi. C'est pas fou. Oh, mais j'ai du blé, j'avais pas fait gaffe. Au boulot. Au niveau des paysans, qu'est-ce que j'ai de libre ? 8 personnes. En orange. Ok. Prédateur. Oula, ça en fait des choses. La maladie, bâtiment attaqué, un villageois était attaqué par un prédateur. Ouais, on n'en sort pas. La tour de garde, j'espère qu'elle tire quand même quand il s'approche, parce que sinon... Ouais, c'est déjà ça. Mais bon, ça fait pas de dégâts, ça tire pas loin, quoi. Y'a lui, il sort pas de sa foutue tour de garde pour aller combattre. Ah, putain. C'est la galère, hein, parce que je peux pas mettre des tours partout non plus. Je peux pas mettre des tours partout, ça va me coûter trop cher en or, j'ai pas du tout, du tout le budget, en fait. Il me faudrait une tour ici à mi-chemin, une tour ici, une tour là-bas. Ça coûte trop cher. Bon, lui, il ramène un peu de nourriture, apparemment. Faut que je trouve une solution pour ces prédateurs, là, parce que... Il me blesse tous mes paysans, en fait. Il me blesse tous mes paysans, il m'abîme les maisons, enfin c'est ingérable. Il me fait tomber la nourriture par terre. Et personne ne veut le combattre, donc à un moment donné, ça devient compliqué. Je vais être obligé de mettre une tour ici. Le problème, c'est que c'est pareil, je peux pas tout couvrir, quoi. Bon, alors je mets une tour là, comme ça. Et une tour ici. Comme ça, je couvre tout. Le seul truc, c'est que, bah, ça me coûte de l'entretien, quoi. Il en faudrait une ici aussi si on est rigoureux, mais... Je pourrais jamais payer tous ces frais là d'entretien, c'est sûr. Du coup, c'est compliqué. Pour l'instant, je peux alimenter qu'une tour avec un mec. C'est ridiculement faible, mais... Je peux pas avoir de garde non plus, ça coûte trop d'or. Et par contre, à un moment donné, il faut le tuer, l'ours, là. Ah, quel enfer. Ok, on va commencer à avoir du lin, donc on va finir le tisserand. On va prioriser la ruche. Histoire qu'elle commence à générer du miel, toute. 10 personnes sont arrivées à votre village. Ah, une grande question. Bon, déjà, j'ai pas assez de logements pour tout le monde, on serait 110 sur 108. Après, est-ce qu'on peut se le permettre avec nos réserves de nourriture ? Je ne pense pas. Ok, je vais mettre deux tisserands qui seront prêts au travail. Le bois de chauffe qui est bien remonté, ça c'est cool. Je vais remettre la savonnerie en marche, du coup. Avec deux personnes pour l'instant, ça suffira. Et il faut que je gutte les tours de guet pour les désactiver dès qu'elles sont terminées. Et ce que je vais faire, c'est que j'activerai une tour de guet selon les besoins. Je pense que c'est le mieux à faire. On commence à ralentir beaucoup au niveau de la progression parce qu'on ne peut plus avoir autant de population qu'on voudrait pour des raisons de nourriture. Et d'un autre côté, on en a besoin de plus pour avoir des impôts, pour avoir de la bière. Pour pouvoir aussi passer à l'hôtel de ville niveau 3. Donc il va falloir que je me crée un deuxième, probablement ici. Un deuxième lieu d'habitation. Probablement ici, il n'y a pas de malus lié à des choses comme ici ou là-bas. Donc ouais, je pense que je vais faire une habitation ici. En plus, il y a un cellier pas loin et un stockage, ça pourrait être pas mal. Et ici, je vais faire un deuxième quartier de population. Au niveau des arcs, ok. Donc il faut que je vienne les tours. Dès qu'elles sont finies, je les désactive. Il y en a trois. Le fumeur ici, qui est quand même beaucoup moins efficace que l'autre. On va continuer la palissade tranquillement aussi. Pour l'instant, au niveau du stock de bois, ça tient. On va aller se mettre là-bas. On va se laisser une ouverture ici pour tout ce qui va être cueilleur, chasseur, peut-être. Ouais, non, ils feront le tour. On peut nous emmerder. Ils feront le tour. Du coup, j'ai perdu le bout. Il est là. Ok. Voilà, on aura fait déjà comme ça une moitié. Alors, c'est maintenant qu'on désactive les tours. Il n'y a pas ce bug les autres jours où j'ai joué. De désactiver une tour vide. Avec le message. Ok. Donc, en fait, c'est pareil, on va désactiver celle-là. Comme ça, il n'y a pas de coup d'entretien et j'alimenterai la tour qu'il y aura besoin d'alimenter. Les cultures de blé, on les passe quand même super vite. Je vais juste laisser un meunier et un boulanger. Ça me fera deux personnes qui, de temps en temps, seront un peu à rien faire. Ok, on commence à avoir des fruits. Donc, toi, normalement, tu devrais commencer à travailler un petit peu. Donc, on va avoir, comme je disais, un quartier d'habitation qui va être ici. Donc, on va placer le marché. Ah, j'aurais voulu avoir la zone du marché, en fait. Pour me rendre compte... Ah, si je l'ai, mais en fait, elle est jaune sur jaune. Ok. Je ne l'avais pas vue. C'est un prédateur. Ok, ce n'est pas super grave. On va se la mettre de sorte à maximiser la population. Donc, comme ça. On est bien. Avec... Des routes partout autour. Comme on peut, parce que le module de route n'est pas toujours simple à utiliser, mine de rien. Ok. Et avec de la route, comme ça. Ok. Et probablement une autre route dans l'autre sens, là. Comme ça. Mais il faudra voir si... Le but, c'est de mettre un maximum d'habitation. Donc, s'il y a un problème pour poser les maisons à cause de comment j'ai mis la route, on modifiera ça. Ok, bon, on a stabilisé la situation au niveau de la nourriture. On a stabilisé le bois de chauffage. On commence à avoir vraiment beaucoup de planches. Bon, je surveille cette tour de gué, là, pour que dès qu'elles sont terminées, je la mets off. Je vais la rush, du coup. Comme ça, j'y pense. Donc, bientôt, là, par exemple, si là, dix personnes voulaient me rejoindre, je pourrais les accepter. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, par contre, ma zone de chasse, c'est vraiment pas tiré. Ma zone pour les lapins, là. Et ouais. Il est où, ce foutu prédateur, là ? Non, le prédateur, je veux. Ok, il est là-bas. C'était juste un sanglier. Un nouveau village où est né. Ok. C'est parce que ce quartier, ce premier quartier que j'ai fait, est vraiment pas du tout optimisé. Si je mets des maisons là, en plus, elles passeront jamais au stade de maisonnette. Ce serait juste pour avoir la population, ce qui n'est pas hyper intéressant pour moi. Ok. La tour n'est pas terminée encore. Elle n'est pas terminée parce que je n'ai pas de pierre, en fait. C'est intéressant. Je vais leur faire faire de la pierre. Il y en a un peu ici. Il y en a là. Il n'y en a pas beaucoup de la pierre dans le coin. Ah si, il y en a, mais en fait, il faut juste la voir. Ok. Donc là, j'ai la zone d'effet de mon marché. Donc je sais déjà que je peux ramener des défenses, enfin des murs, pardon, jusqu'ici. Et après, je ferai le tour, comme ça. Comme ça, je vais englober la carrière d'argile aussi et j'irai jusque là-bas. Alors j'imagine qu'il va falloir couvrir avec des tours le bord des murs, bien évidemment. Sinon, les mecs, ils vont attaquer, ils vont me percer le mur et puis ils vont me passer. Mais bon, ça on verra. J'ai pas de pierre par contre. Ah putain, voilà les pierres. Ils sont que cinq. Ils sont là-haut. Donc on va activer cette tour et celle-ci. On va voir s'ils arrivent à choper des armes à temps. Pas sûr. Ils commencent à venir de manière de plus en plus régulière. Je génère pas d'or. Bon, ils vont faire un carnage, j'étais pas prêt. Ouais, j'aurais pas tiré une flèche, quoi. Laisse tomber. Mobiliser, démobiliser les villageois en garnison. Ah, j'avais pas vu ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont pris ? J'ai vu des vêtements, quoi d'autre ? Ils m'ont pas pris tout mon stock de nourriture déjà, c'est une bonne chose. Ça aurait pu être pire. Ils m'ont pris des arcs, encore ? Non. La maladie a entraîné des pertes de culture, ok. Ok, ce champ, il va être prêt pour la culture. Incursion. 362 viande fumée, 131 poissons fumés, 17 manteaux, 5 pots, 5... Ah, les enfoirés ! Ah la vache ! Bon, on va se garder un cycle avec du trèfle et des navets, tous les ans, pour mettre le champ dans de bonnes conditions. Et sinon, on va faire plein de légumes différents, histoire que la population puisse manger plein de choses différentes. Je vais mettre des haricots. C'est ce qui optimisera le plus la place ? Non, pas cela. Ceux-là, ouais. Ici, c'est pareil, le champ est prêt. Donc je peux faire une double culture de lin, à mon avis. Et peut-être que ça vaut pas le coup d'en faire autant, donc je vais compléter avec de la nourriture. Haricots, carottes. Voilà. Et je garde toujours une rotation qui reprépare correctement le champ. C'est pareil, là, je fertilise pas, en fait. Donc peut-être ça redorait le coup de fertiliser. Les haricots fertilisent. Les pois fertilisent aussi. Donc je peux faire une année intermédiaire où je fais de la fertilisation comme ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il devient urgent que je puisse me défendre contre les bandits. Parce qu'en fait, ils m'ont piqué tout mon stock. Non, encore ? Ah, ça commence à être abusé, là, par contre, on va s'arrêter, non ? Vas-y, on mobilise tout le monde. Ah, puis là, il vient de me tuer déjà, en plus. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis, moi. Bah si, ça va se passer comme ça, hein. Il va me péter ma réserve, cet enfoiré. Ah, c'te galère, putain. Bah, yes. Bah, yes, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que même si je mets ma tour en garnison, de toute façon, ils vont pas aller se battre là-bas, donc... Putain, ça fait chier. Alors, j'ai eu deux morts. Génial. Qu'est-ce que j'ai eu encore ? Donc, c'est un des gardes qui est mort. Et je sais pas ce que c'est l'autre. Du coup, ça sert à rien que j'utilise cette tour. Mais, visiblement, c'est celle-là avec un mec. Et au moins, celle-là avec un mec, quoi. Mais j'aurai pas l'or pour faire ça. Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont volé, histoire que je pleure un coup, là, avant de finir la vidéo. Allez, allez, faites-moi le rapport, là. Là, ils sont venus juste pour tout pléter, pour me tuer des gens, en plus. Vraiment, là. C'est quoi, ça ? Bah, en retraite. Là, le coup en or, il s'est pas actualisé, mais ça va me bouffer tout mon or. J'ai pas le rapport du pillage. Bon, bah, très bien. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Il va falloir qu'on trouve une solution pour s'en tirer, tout simplement. Sachant que j'ai plus d'armes de corps à corps, en plus. Ouais, ça va devenir un peu compliqué, là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que la série vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très vite pour la suite.